famille c'est chaud partagez la vidéo si au maximum il ya une dame du nom de jennifer qui accuse ivana chef d'état et karine mongwe la pdg de la marque de cosmétiques karimo de l'avoir escroqué les preuves normalement restez scotché jusqu'à la fin écoutez la vidéo jusqu'à la fin je vous reviens juste après pour vous donner mon point de vue à tout de suite pendant ne me demandez pas de parler forger il a pleuré tous les lames de mon corps donc ma voix est comme ça voilà le compte officiel de karimo sur snap comment on manipule même snap 1 voilà le compte de karimo et oh merde merde bon j'ai du mal à manipuler mon téléphone avec eux bref donc vous voyez bien que karimo est là ivana chef d'état est là ivana chef d'état aussi m'a bloqué voici le compte parce que je pense que vous voici le compte d'ivana chef d'état voici son compte parce que je vois que vous parlez des trucs que vous ne maîtrisez même pas si je dis que ça c'est le compte ivana et ça c'est le compte de karimo c'est que c'est leur compte donc karimo tout le temps on se parle tout le temps il m'écrit parce que se parler c'est tout le temps il m'écrit quand elle a un compliment à me faire elle apprécie mon teint elle apprécie mon mon style vestimentaire elle commente mes stories mais à chaque fois qu'elle m'écrit je sais pas si c'est moi qui ai un problème mais j'ai du mal à comprendre exactement ce qu'elle me veut en fait j'ai du mal j'ai réellement du mal à comprendre ce qu'elle me veut là c'est le 7 février 2023 donc ça fait combien de mois déjà je sais plus au moins 6 à 7 mois bref elle commente mes publications snap et tous mes stories snap vous voyez et pour moi c'était choquant parce que je me dis bah karimo elle commente mes choses et tout elle m'aime bien et tout c'est super ensuite elle me dit tu n'utilises pas mes produits je lui dis non je n'ai comme ça tout le temps elle me demande comment ça va dans ta vie parce que là c'est les messages que j'ai pu sauvegarder parce que tout le reste des messages se sont supprimés le reste des messages se sont supprimés donc tout le temps elle me dit c'est comment ton commerce ton foyer je lui dis ah ça va je demande pas d'ailleurs détail donc en août elle m'a posé la même question je lui dis je pousse et je mets la calme elle me dit ah ok je pensais qu'il y avait un souci je comprends pas en fait je comprends pas ces questions je suis perdu elle revient elle me dit je voulais te montrer en couloir mais si ça va ça va parce que je lui dis ça va je vais pas me plaindre tu vas encore faire quoi avec j'ai dit ça va non j'espère que ton téléphone est privé tu connais Ivana enfin elle fait la voyance et elle a des prières pour commerce, attirance et consorts donc je ne réponds pas je n'ai plus répondu du 9 août au 9 octobre je n'ai plus répondu parce que tout ce qui est voyance et autres ne m'intéresse pas et ça j'avais déjà dit à Karimou parce que c'était pas la première fois qu'elle me parlait d'Ivanou ensuite elle revient encore t'es pas encore venu vers moi pour une pub pour une pub euh jusque là je comprends pas je lui dis comment ça tu veux me faire une publicité après elle me dit bah tu devais m'en parler si t'en voulais je t'as dit qu'à chaque fois que cette femme m'écrit je ne comprends absolument rien absolument rien de ce qu'elle me veut en fait je comprends rien parce que ses messages sont incompréhensibles ça me laisse perplexe je ne comprends rien donc du coup je pose des questions désolé comme à la manicure je ne suis pas encore passé je me pose toujours des questions pour essayer de mieux comprendre du coup elle me dit bah tu devais m'en parler si t'en voulais à quoi je me dis bah oui j'ai besoin d'un coup de boost publicitaire mais je ne t'en parle pas parce que je me dis que bah tu vas refuser c'est quand même Karimou moi je dis les faire elle c'est Karimou on parle de Karimou elle me dit pourquoi je devrais refuser parce que tu te dis que je ne voudrais pas partager mon audience ok je t'envoie je t'envoie je t'envoie chez Ivana alors elle me elle toujours elle essaie de m'envoyer chez Ivana toujours toujours elle essaie de m'envoyer chez Ivana toujours 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 elle essaie de m'envoyer chez Ivana je bloque ensuite elle continue elle me dit elle m'envoie chez Ivana je ne réponds pas elle me dit les gens n'aiment pas moi je lui dis les gens n'aiment pas et dit les autres je te dis Ah donc c'est ton chaos Ok compris désolé alors C'est à dire Je comprends rien Ce qu'il y a ses écrits A carrément Je comprends absolument rien C'est à dire que Je sais pas si elle essaye De m'extiper des informations Je ne sais pas si elle essaye De me faire dire des trucs Dont j'ai pas envie de dire Je ne comprends absolument rien Du coup Elle me dit ceci Moi je lui dis C'est pas mon cas Parce que moi j'aide les gens Mais je te parle en général Normalement les gens N'aiment pas aider les gens Gratuitement Donc je suis vraiment Agréablement surprise Que tu me proposes Une aide publicitaire Vraiment ça me touche énormément Elle me dit Envoie-moi tes publications Tu me donneras seulement mon jus Je me dis mais attends Je lui dis mais attends Comment ça en fait J'étais choqué Étonné et tout Mais vraiment choqué Du coup je lui envoie Mes trucs pour qu'elle me fasse la pub Après Elle me dit Bonjour Je lui dis Elle me demande de lui donner Une somme Je lui dis bah 100 euros Tranquille 100 euros C'est bon En samedi t'inquiète pas Quand tu auras vendu Reviens me dire seulement Fais le mandat Quand tu vends Ok ça marche C'est tout là Après Du coup je lui dis Je préfère payer par people Et je lui fais une avance Je lui fais une avance Des 100 000 Parce que je reste quand même sceptique Je lui dis bon Jennifer n'envoie pas tous les sous Coupe Envoie la moitié Et après tu vois ce que ça donne Donc je lui dis Je t'envoie ça Et elle me propose encore Une millième fois J'ai bien une millième fois Une millième fois De parler avec Ivana Je lui dis mais Parce que Ivana A une grande audience Parce que je lui avais déjà dit Que je ne suis pas intéressé Par tout ce qui est Foyance d'Ivana Tout ça ça m'intéresse pas Je lui ai dit que je crois en Dieu Et mon commerce Je remets entre le monde de Dieu Elle ne fait qu'insister Ivana 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 Je ne sais pas Ivana Ivana m'écrit Du coup Ivana m'écrit Voici Ivana Je ne sais pas Ce sont des vrais contents Ce n'est pas des filles C'est Ivana et Karimou Parce qu'on a parlé On s'est échangé des voices Donc ce n'est pas des hommes Ou quoi que ce soit derrière Ce sont des personnes réelles Regardez la date du 10 octobre Karine me fait parler de ton besoin Parce qu'elle est partie Directement par là à Ivana Au cas où vous ne savez pas Karine Voir d'abord belle et bien avec Ivana De tout le temps Ivana poste pour publier Karimou en story Donc elles sont copines Voilà Du coup Moi je n'écris pas Ivana Parce que je suis sceptique Je ne sais pas Je me dis Les choses d'Ivana Sortent toujours Après je me dis Bon 10 heures Après à faire confiance aux gens Ivana m'écrit Karine me fait Un petit Karine me fait parler de ton besoin Qu'en est-il Bonjour Ivana Bonjour Tu veux un produit pour augmenter ta vente Ou tu veux juste la pub Je lui dis que la pub Tout ce qui est produit là Je ne connais pas Je ne veux pas ça Donc voilà le compte d'Ivana Ceux qui connaissent Ivana Qui suivent réellement Ivana se snap Savait que ça C'est le compte d'Ivana Chef d'État Voilà Et elle aussi Comme Karine Elles m'ont bloqué Bloqué Vous voyez Je n'arrive pas Elles m'ont bloqué Quand j'ai commencé Quand j'ai commencé À être en désaccord Je me dis Mais attendez Du coup Ivana me dit Attends Voilà Elle m'envoie Ivana me dit Qu'elle a de l'audience Elle m'a envoyé sa story Où elle fait 12 000 followers Où il y a 12 000 personnes Qui regardent ces trucs Donc elle m'a su Voilà le vrai compte d'Ivana Parce que je vous vois Vous faites n'importe quoi Vous dites Oh c'est pas le compte d'Ivana Alors mettez vous bien à jour Donc mettez vous bien à jour Voilà le vrai compte d'Ivana Parce que je me rends compte Que vous parlez beaucoup Mais vous n'avez pas du tout Votre compte d'Ivana Donc Elle m'envoie son compte Pour me dire que Que la publicité avec elle Est assurée Je lui dis Bah ok Vu que c'est Karineau Qui m'envoie chez toi Du coup Elle me propose ses kits Je lui dis non Je veux que de la pub Que je cherche Où elle me propose Où elle me propose Ces choses Je lui dis non C'est où le message Bref donc Ivana me Ivana me propose Son kit Je lui dis non Je veux que la pub Karineau Je lui dis à Karineau Que c'était que la pub Non c'est que la pub Du coup elle me dit ok Ensuite Je paye Je fais une avance Parce que je fais des avances Que je paye Je ne donne jamais mon argent entièrement Je fais des avances Je fais une avance Et Elle me garantit un retour Je lui dis ok Tranquille Elle m'envoie sur sa page Qu'elle a 12 000 personnes Qui regardent sa page tous les jours Donc il y aura forcément un retour Donc c'est comme ça que J'accepte Je lui fais une avance On s'est mis d'accord Sur 120 000 Je crois Je lui fais une avance Et Elle me dit Je crois que la pub A plus d'impact Je vais faire ça Au même moment que Karineau Je lui dis non Si tu fais au même moment que Karineau Je ne saurais pas Qui de vous deux A plus d'impact Que qui Je ne saurais pas Les followers Je ne saurais pas Si ce sont tes followers Ou ceux de Karineau Bon Edgit Bulow Je te bloque Les gens qui n'ont pas de cerveau Dégagé Voilà Bannir Un commentaire désobligeant Je vous bannis Parce que je n'ai pas le temps Je plaide à mon argent Que j'ai donné à Karineau Et à Et à Et à Et à Donc je n'ai pas le temps Pour les commentaires Qui ça vous ne comprenez pas Je ne peux plus rien faire pour vous Allez Bannir Ce sont plus les commentaires Je vous bannis Un à un Allez Bannir Donc Du coup Je reprends à Ivana En fait Ivana Je ne peux pas faire la pub Au même moment que Karineau Sinon Je ne saurais pas Sur laquelle de vous deux Sur laquelle de vous deux J'ai eu J'ai eu plus d'impact Elle me dit non Karineau Parce qu'elles ont énormément D'abonnés Les snap J'ai dit ok Il n'y a pas de souci Elles vont faire la publication Anju Je lui ai dit ok Elles ont fait la publication Anju Pour celles qui suivent réellement Karineau Si vous verrez qu'elle a fait Une publication sur mes produits Et Ivana a fait la publication Sur mes produits Le même jour De toutes les façons Comme moi Je parle toujours avec les preuves à l'appui Voilà ça Voilà ça Karineau Elle a publié Elle l'a mentionné dans sa story Pour ceux qui ont le vrai compte de Karineau Et qui est celui-là Parce que le reste Il fait qu'il compte Mais il ne savent pas de quoi il parle Et c'était quand Comment on fait pour voir la date C'était quand C'était quand Comment on voit la date Sur les bêtises aussi Attendez C'était le 10 octobre Quelque chose comme ça Donc le 10 octobre Karineau m'a demandé son jus Je lui ai donné Parce qu'elle est venue Elle me dit Elle me fait une pub gratuite Après elle me dit Donne-moi le jus C'est-à-dire que je n'ai rien compris Mais bon J'ai quand même donné Parce que bon Je me dis Tout travail mérite salaire Je me dis Pour quelqu'un A qui je n'ai rien demandé 100 euros C'est raisonnable Ok Donc le 10 Oui le 10 Elle me fait une publication Et Ivana Oh putain Bon Je ne suis pas gauchère Du coup j'ai du mal à manipuler Et Ivana Au même moment Elle est où Ivana Elle me fait la pub Au même moment Voilà Au même moment Le 10 aussi Au même moment que Karimou Voilà Donc On continue Le lendemain J'ai écrit à Ivana Et Karimou En fait Vous m'avez parlé D'une publicité Avec des followers Un retour garanti Je vous ai fait des avances A chacune d'entre vous A chacune d'entre vous Mais Même pas Un followers M'a rajouté C'est-à-dire que Parce que moi j'ai quelqu'un Deux fois je suis maligne C'est-à-dire qu'à chaque fois Que je fais un partenariat de pub J'enregistre d'abord C'est-à-dire que je filme Au moment que vous postez Ou vous identifiez la personne J'enregistre le nombre De followers que j'ai Et j'enregistre le nombre De followers qui m'a follow Follow back Voilà Donc Avant la pub J'ai enregistré Pour voir en fait Pour vraiment mesurer La notorité de tout un chacun C'est comme ça que je fais Et c'est ce que je vous conseille De faire Du coup j'ai enregistré Bonsoir Diane Bonsoir Du coup j'ai enregistré Et Même pas un chien Même pas une mouche J'ai bien même pas une mouche Du coup le lendemain J'avais déjà avancé A la moitié moitié des sommes A Karimou Et à Ivana Même pas une mouche Du coup le lendemain Bah du coup je te bannis alors Maï Maïrama Ciao Donc Du coup le lendemain J'ai écrit à Karimou Que en fait ce que vous m'avez promis En fait j'ai rien vu Même pas une mouche Même pas un followers Et tout Du coup je préfère qu'on arrête Elles me disent Non Les followers Je dis non 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 Je n'ai pas vu de followers Je vous donne encore Une journée ou une demi-journée Après je ne vois rien Normalement Vu votre notorité Il doit y avoir des followers Comme vous avez dit Vous avez dit satisfaction garantie Je ne vois aucun followers Elles me disent Que En voilà Elle me demande d'envoyer La totalité de l'argent Je lui dis Mais attendez Qu'est-ce que vous racontez Vous avez fait la pub Une journée 24 heures Je n'ai rien vu Et je dois vous donner La moitié La totalité de la somme C'est pourquoi en fait Je ne comprends pas Quelle est ma garantie à moi Quelle est ma garantie à moi C'est là où Ivana se met à s'agiter Et tout Je lui dis Ivana On est parti sur un contrat De 120 000 Quelque chose comme ça Je ne sais plus J'ai payé un euro Non mais j'ai fait un tap-tap-sen Quelque chose comme ça Je pense que ça équivalait 120 000 Ouais je crois Pour 5 jours Ou 7 jours de publicité Snap Parce que C'est Karimo Qui m'envoie vers toi Elle m'envoie vers toi Pour m'acheter Pour acheter des produits D'attirant Je lui dis Non je ne suis pas intéressé Par ça Dieu seul m'intéresse A mon commerce Ensuite Elle insiste Elle insiste Elle me dit Parle de publicité Elle me fait une publicité Gratuit Je lui dis Bah ok Si Karimo Me veut me faire une publicité Gratuit Tu es d'accord Ensuite elle me dit Ok Ivana On va te faire la publicité Ivana me dit Que c'est payant Je lui dis Ça ne me dérange pas De payer une pub Si tu as des followers N'importe qui Qui a des followers Ça ne me dérange pas Je fais des pubs tout le temps Tout le monde me pub Tout le monde me pub Donc ça ne me dérange pas De payer pour la pub Mais je me rends compte En fait que Karimo en fait Voulait que j'entre Dans le réseau D'attirance De 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 D'Ivana Quand je refuse Ça devient le problème Ivana me dit Soit tu payes la Soit tu sois En fait Je lui demande la pub Je lui dis Et Ivana ta pub Ne me sert à rien Parce qu'aucun followers A voir même J'ai plus de followers Je lui demande Ivana de me rembourser Parce que ce qu'elle m'a promis Il n'y a pas eu de rendu Je lui dis Rembourse moi Elle me dit Non elle ne me rembourse pas De partir J'ai un kit d'attirance Je lui dis Mais attends Je ne veux pas ça Je veux de la pub C'est que tu m'as dit Les followers Si tu n'as pas ça Je ne veux pas de kit d'assurance Elle me dit C'est ça Ou elle ne me rembourse pas Je lui dis Mais j'hallucine J'hallucine Mais j'ai vraiment halluciné On me faut aussi Aracheter le kit d'attirance Pour les crédits Je lui dis Mais c'est que qualité ça Du coup J'ai dit Que Ivana Tu ne me rembourses pas Une fois Elle se met à bavarder A crier Je lui dis Je lui dis Je suis très calme Je déteste les problèmes Surtout avec les collaborateurs Mais si tu continues Soit tu me rembourses mon agent Soit tu fais la publicité Je lui dis Bien sûr tu me rembourses mon agent Soit tu fais la publicité Elle me dit Non On doit acheter le kit Je lui dis Mais c'est pas possible Je lui dis Ok Je m'allais voir Karimo Je m'allais voir Karimo Je lui dis Karimo Je lui dis Karimo En fait Voilà Le message que j'ai envoyé à Karimo Donc J'envoie un message à Karimo Et Karimo il me fait quoi ? M bloc M bloc M bloc Et Parce que je ne veux pas Je ne veux pas Comment on appelle leur truc Attirance Karimo me bloque Karimo me bloque Et Ivana Elle me bloque aussi Ivana me bloque aussi Voilà Elle me bloque Impossible de la rajouter Je dis mais attends Donc Ivana Je me place Et Ivana Elle me bloque aussi Après avoir Encaissé mon argent Encaissé mon argent Donc Karimo Soit tu me rembourses mon argent Parce que j'ai toutes les preuves Je viens toutes les preuves Toutes les fois Où tu es venue dans mon inbox Jennifer Va chez Ivana Jennifer Je t'envoie Je suis Ivana Jennifer Va chez Ivana Je t'ai dit que je ne traite pas avec Ivana Tu insistes Jennifer 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 Ivana peut t'aider dans ton commerce Jennifer Ivana peut t'aider que non Tu insistes J'ai tous les messages Soit tu me rembourses mon argent Avec ta copine Ivana Je suis qui tu m'as envoyé Soit tu me rembourses mon argent Il n'y a pas deux possibilités Il n'y a pas deux alternatives Vous me remboursez mon argent Je dis bien, il faut me rembourser mon argent Voilà Faire des choses d'attirance, ce n'est pas forcé Je ne veux pas, je ne connais pas Je ne connais que Dieu Je ne connais que Dieu Donc, tu me rembourses mon argent Karimo Et avec Ivana, vous me remboursez mon argent Parce que, je vous ai dit, je déteste les problèmes Mais quand on me cherche, on me trouve Je dis bien, quand on me cherche, on me trouve Je te l'avais dit Karimo Et avec toi Ivana Parce que je ne comprends pas, quelqu'un ne peut pas venir vous voir pour de la pub Vous me parliez de quitte attirance, quitte protection, quitte séduction C'est quoi tout ça ? Mais c'est quoi tout ça ? Si vous voyez, les gens, d'ailleurs, ont cherché les problèmes Bah, quand j'ai vu ou tu as déclaré que Karimo est innocente Tu l'as fait, Samy Je savais que tu allais subir, voilà ça Ok Deux vrais bandits, en fait Elle vient de m'écrire Oh Jennifer, oh Jennifer, oh Jennifer Elle me dit, je t'envoie chez Ivana Il m'a dit, mais Ivana, quoi ? Il y a quoi chez Ivana ? Il y a quoi chez Ivana ? Tout le temps l'insé, je t'envoie chez Ivana Je t'envoie chez Ivana Je lui dis, mais ce n'est pas possible Ivana a les quittes qui vont t'aider Je lui dis, non, 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 je ne suis pas intéressée Je ne suis pas intéressée Alors là où, Ivana, elle m'oblige Elle m'oblige, je lui demande, Ivana, rembourse moi mon argent Elle monte sur ses grands chevaux Je lui dis, elle me dit, elle va appeler Karine Je lui dis, ok, rembourse moi mon argent Elle me dit qu'elle va appeler Karine Je lui dis, fais comme tu veux, mais rembourse mon argent Pour la publicité, non, effectué des accords dans la collaboration Elle me dit, il ne faut pas mal me parler Je lui dis, je n'étais point mal parlé jusqu'à présent Mais je ne comprends pas pourquoi tu tournes Et pourquoi tu veux qu'elle avec mon argent Elle me dit, je lui dis, si tu ne veux pas me rembourser Mieux, tu me tapes sec Voilà Je lui dis même, avec les deux jours Tu m'as publié une fois Donc elle avait 50 000, rembourse moi 70 000 Elle ne veut pas Elle me dit, je ne peux rembourser Mieux, tu mets ça dans l'achat de l'attirance pour le commerce Et je t'expédie Je lui dis, je ne connais pas tout ça Tout ce qui ne va pas dans le sens de Dieu Je ne suis pas dedans J'insiste, ce n'est pas la première fois qu'on me propose ça Je ne fais que lui dire non Tu sais que c'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi Après je lui dis Ivana, on est d'accord que la dernière fois Quand je t'ai dit que je te paye en deux fois Et que j'ai fait une avance Le temps de voir le rendement de la publicité Que tu faisais pour terminer Ça ne t'a pas plu Tu t'es mis à me harceler que ton argent, ton argent, ton argent Je t'ai payé, on est d'accord Maintenant, je te demande de me rembourser mon argent Tu me dis que tu ne peux pas me rembourser mon argent Ça ne peut pas se faire Il faut que tu me rembourses mon argent J'ai peut-être déjà dit que je ne veux pas les problèmes Parce que de base, je n'aime pas les problèmes Je ne suis pas intéressé Pas à des choses d'attirance Ça ne m'intéresse pas moi Je prie Dieu Et c'est tout Donc, je veux mon argent De la manière que j'ai fait sortir mon argent On refait en sorte que mon argent revienne à moi Voilà Pour l'instant, je te parle encore de ce moment Et j'insiste encore Que je ne veux pas les problèmes La dernière fois, je te disais que je ne voulais pas les problèmes Pas parce que je ne peux pas faire les problèmes avec toi Mais juste parce que je ne veux pas faire les problèmes avec toi Voilà Mais si tu ne me donnes pas mon argent, Ivana Très sincèrement, on aura un problème Merci Donc, voilà Mon argent ne veut pas me rembourser mon argent Elle veut que je prenne des kits d'attirance Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Mes clients, c'est Dieu C'est mon business Non, je ne veux pas Tout ce qui est attirant, je ne veux pas Je ne connais pas ça Donc, Ivana, rembourse-moi mon argent Je ne veux plus de publicité Et c'est Karimo qui m'envoie chez toi Voilà Vous avez entendu Jeladam qui vient de parler là Son nom, c'est Jennifer Apparemment, elle vend des produits pour se slimer En tout cas, pour perdre du poids Pour avoir une belle forme et tout Un jour, comme ça, bim Selon ses explications Karimo est rentré en Limbox Pour la saluer En tout cas, pour lui proposer En tout cas, vous avez écouté, non ? Voilà Elle a expliqué en long et en large Avec les messages, même à l'appui Que c'est Karimo qui l'a contacté Ensuite, Karimo voulait la brancher Chez Ivana Shop d'Etat Pour qu'elle puisse bien vendre ses produits Mais elle a refusé Parce qu'elle tient croit en Dieu Elle n'est pas dans les histoires Mdrakatado Il faut qu'on parte voir les voyants Pour faire ci, pour faire ça Elle, son commerce, là Elle ne repose que dans les mêmes de Dieu En tout cas, pour elle C'est Dieu ou rien Voilà Elle n'est pas dans les histoires de Ton mari te trompe Voici les potions Que tu dois boire Pour que ton mari ne te trompe plus Tu as un problème dans ton foyer Voici les potions En tout cas, elle n'est pas dans ça En tout cas, elle a dit clairement Que votre affaire de maraboutage Je ne suis pas dedans Ne confondez pas les choses Et c'est comme ça Karimo lui demande De lui donner son jus Pour qu'elle puisse faire le placement Pour qu'elle fasse sa publicité Et Vous savez ce qui me fait rire Dans cette histoire Ce sont les cachets Que ces soi-disant influenceuses Demandent pour faire placement de produits Alors ma chère Soit tu fais le placement gratuitement Soit tu donnes le prix de ton cachet Le prix que la dame Jennifer Fait doit te payer pour que tu puisses faire le placement Parce que si vous regardez bien Cette technique là C'est ce qu'elle utilise Pour avoir Pour gagner des gens À qui elles vont faire des 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 D'envoyances Vous voyez non C'est comme si elle recrute des clients Pour donner à Ivana Chef d'état Donc avoir les échanges et tout C'est comme si La dame recrute des clients Pour envoyer À Ivana C'est-à-dire que même moi-même Qui suis là Je n'ai même pas encore 1 million d'abonnés Ni sur Facebook Ni sur Youtube ici Mais mes cachets là Je blague pas avec mon chère Quand tu viens Que fais moi Placement de produits Mon ami Si tu veux qu'il te fasse Placement de produits là Voilà mon cachet Que tu dois me verser Chaque fin de mois Ou bien chaque semaine Je te donne le prix de mon cachet Et c'est indiscutable Soit c'est ça Soit c'est ça Si tu veux pas là En tout cas Tu pars où tu veux partir Tu pars voir d'autres blogueurs Qui vont te faire tes placements C'est comme ça Mais des gens qui se disent Grandes influenceuses Réputées sur les réseaux sociaux Mais qui ont des cachets Merdiques On dirait Qu'elles collectent des fonds Le dimanche Les 100 euros par-ci Les 40 000 francs par-là Les hi hi par-ci Non moi Il n'est pas 1 million d'abonnés Mes cachets sont pas aussi Merdiques que ça Hum On peut se souiller comme ça Je vous ai dit Samy va les exposer Un à un On va rester Ça va venir nous trouver Sur la toile Et tant que quelque chose Arrive sur la toile Là on décortique propre Et puis on dépose On décortique Et puis on dépose En parlant De placement de produits Pour tous ceux Qui sont à doigt là Pour toutes celles Qui sont à doigt là Qui ont envie De faire une formation En pâtisserie Voilà la fiche ici Dans vos yeux Capturée en même temps Voici la fiche ici Parce qu'il y a Beaucoup de jeunes filles Qui disent Qu'elles ont déposé Le CV On ne les a pas appelé Pour travailler Qu'elles cherchent le travail Depuis Elles ne trouvent pas Que voilà Donnez-vous les moyens De gagner de l'argent Allez-y suivre Une formation En pâtisserie Pour pouvoir faire Les gâteaux de mariage Les gâteaux d'anniversaire Les gâteaux de baptême Les gâteaux de fiançailles Allez-y suivre Cette formation à doigt là Miss Agnès Vous offre Une formation Au standard international Voilà Parce qu'elle a Une certification Internationale Donc quand vous partez là-bas Ce n'est pas quelqu'un Qui a suivi la formation Au Cameroun Elle a suivi la formation A l'extérieur En Europe En Arabie Saoudite Ça dit qu'elle a Un standard international Elle vous forme En trois jours Et vous sortez de cette formation Performante Je parle bien de performance Quand vous sortez De cette formation En trois jours seulement Vous pouvez monter un gâteau Vous pouvez vous confessionner Un gâteau Vous pouvez livrer un gâteau Soit dans un mariage Soit dans un baptême Soit dans un anniversaire Vous serez capable De le faire Parce qu'elle a la technique Pour vous apprendre Un peu de temps À faire le gâteau Donc allez-y suivre Cette formation là Et commencez déjà À entreprendre Vous-même Depuis votre domicile Commencez à faire Vous-même Votre propre Petite société De cake Vous l'avez bien remarqué Le contact se trouve Sur la fiche Qui est actuellement À l'écran Donc les amis Je disais Vous savez Tout ce qui brille N'est pas or Tout ce qui brille N'est pas or Il y a des gens Qui se donnent De la contenance Pourtant Le contenu est vide Il y a des gens Qui pensent que Ça dit que Il n'y a que des filles Qui n'ont pas De cervelle là Qui vont bavir Quand elles vont voir Ces influenceuses là Se balader Sur les réseaux sociaux Voilà Il n'y a que des filles Qui n'ont rien Dans la tête Qui vont les envier Voilà une petite fille Qui se débrouille Vous entrez dans son inbox Vous l'embrouillez Vous lui escroquez Son argent Elle vous paye Elle n'a aucun Elle ne gagne aucun client Aucun abonné Et vous lui demandez De vous payer La totalité de l'argent Et ça se dit Milliardaire Sur les réseaux sociaux La honte Donc les amis C'est un peu ça Que je voulais partager Avec vous Et franchement Quand je suis tombée Sur la vidéo De la jeune Jennifer J'ai eu honte À leur place J'ai eu très très honte Très honte Voilà J'ai eu très honte 40 000 100 000 Caché Caché D'un milliardaire Même si Quand tu veux aider Là Aide gratuitement Ne prendre rien Aide gratuitement Mais du moment Où tu demandes Déjà un cachet Et la honte Même La pire honte Dans tout ça C'est que Tu n'amènes pas De clients A la personne Aucun abonné A la personne C'est honteux C'est honteux C'est honteux Donc franchement Famille On va se dire À la prochaine Pour une autre vidéo Je ne veux pas que La vidéo soit trop longue Pour toutes celles Qui sont intéressées Par les perruques De Chimélissa Hair N'hésitez pas A rentrer en contact Avec moi C'est ce numéro unique Qui s'affiche juste là Ciao